Bienvenue! Cette vidéo est destinée aux élèves de la quatrième année primaire. Unité didactique 5, thème la forêt, semaine 5. Bonjour chers élèves! Aujourd'hui, on va corriger l'évaluation des activités de langue qu'on a fait la séance précédente. Tu prends le tableau sur lequel tu as répondu et vérifie tes réponses. On commence par la grammaire. Activité 1. Première question. Je complète la phrase par le complément de verbe qui convient. L'enfant pense à la protection de la forêt. C. À la protection de la forêt. Bonne réponse! C. À la protection de la forêt. C'est la réponse B. Deuxième question. Quel est le complément s'agit-il? De quels compléments s'agit-il? Le complément A. Complément d'objet direct. B. Complément d'objet indirect. L'enfant pense à la protection de la forêt. À quoi pense l'enfant? Il pense à la protection de la forêt. Le complément d'objet direct est précédé de la préposition A. A. Donc, il s'agit d'un complément d'objet direct? Non! Bien sûr! C'est un complément d'objet indirect. La réponse est B. Deuxième activité. Je relève le complément d'objet direct. Les jeunes enfants plantent des arbres dans la forêt. Les jeunes enfants plantent des arbres dans la forêt. Quelle est la question qu'on doit poser pour trouver le complément d'objet direct? Très bien! La question, quoi ou qui? Où est le verbe dans cette phrase? Bravo! C'est le verbe plante. Alors, les jeunes enfants plantent quoi? Des arbres ou dans la forêt? Oui, ils plantent des arbres. Le complément d'objet direct, c'est des arbres. La réponse est A. Activité 3. Ne jette pas des ordures sous l'arbre. La forme de cette phrase est affirmative. B. Négative. La forme de cette phrase est affirmative ou négative. Tu as dit négative. Pourquoi? Très bien! Parce qu'il y a les éléments de négation. Ne pas. La réponse, c'est B. Activité 4. J'entends encore le chant des oiseaux. Je mets la phrase à la forme négative. A. Je n'entends pas le chant des oiseaux. B. Je n'entends plus le chant des oiseaux. C. Je n'entends jamais le chant des oiseaux. Qu'est-ce qu'on a dans la phrase affirmative? On a le mot encore. Les éléments qu'on va utiliser sont ne plus. La bonne réponse sera alors B. Passons à la conjugaison. Activité 5. N'allumez pas le feu. Le verbe est conjugué au A présent de l'impératif, B futur simple de l'indicatif. B futur simple de l'indicatif. Quel est le verbe dans cette phrase? Oui, le verbe, c'est allumé. Il est conjugué au A présent de l'impératif, B futur simple de l'indicatif. La réponse est A. Le présent de l'impératif. Pourquoi? La personne, vous, n'est pas mentionnée et la phrase exprime une interdiction. Activité 6. Je complète la phrase. Demain, tu, à la forêt. A. Va. B. Ira. On met va ou ira? Réponse B. Ira. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre le futur simple. Pourquoi? Ah, très bien! Parce qu'on a le mot demain. Et quel est l'infinitif du verbe ira? Très bien! C'est le verbe aller. L'activité 7. On passe à l'orthographe. Le guide rédige des recommandations pour les promeneurs. Le féminin du nom promeneurs est? A. Promeneuse B. Promenetrice La bonne réponse est A. Très bien! Les noms qui se terminent par heure prennent euse ou trice au féminin. Dernière activité. Prenons la même phrase. Le guide rédige des recommandations pour les promeneurs. Dans quel mot la lettre G est prononcée J? Dans le mot A ou dans le mot B? Très bien! Elle est prononcée J dans le mot Rédige. Le mot B. Pourquoi elle est prononcée J et non pas E? Bien! Parce qu'elle est devant E. Et dans le mot guide, elle est prononcée E parce qu'elle est devant U. Maintenant, tu vas compter combien tu as eu en cette évaluation en suivant le tableau suivant. Activité A. Réponse B. Si tu as réponse B, un point. Si tu n'as pas la bonne réponse, pas de point. Deuxième question. La réponse B. Si c'est juste, un point. Si tu n'as pas la bonne réponse, pas de point. Activité 2. La réponse A. Si c'est juste, un point. Si tu n'as pas la bonne réponse, pas de point. Activité 3. Activité 3. La réponse B. Un point. Si tu n'as pas la bonne réponse, pas de point. Activité 4. La réponse B. Si c'est juste, un point. Si tu n'as pas la bonne réponse, pas de point. Activité 5. Activité 5. La réponse A. Si c'est juste, un point. Si tu n'as pas la bonne réponse, pas de point. Activité 6. La réponse B. Si c'est juste, deux points. Si tu n'as pas bien répondu, tu n'as pas de point. L'activité 7. Réponse A. Si c'est juste, un point. Si tu n'as pas bien répondu, tu n'as pas de point. Deuxième question. La réponse C. Si c'est juste, un point. Si tu n'as pas bien répondu, tu n'as pas de point. Notre séance est terminée. Au revoir. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada